Bonjour à tous, soyez bienvenue sur BFM Business. Au programme de cette semaine, on va parler du prêt-à-porter. Alors que le secteur est en crise et que les annonces de fermeture de magasins se succèdent depuis quelques mois, quels sont les facteurs de succès du prêt-à-porter premium ? On posera la question à Sharon Kriyaf, cofondatrice de BESH, un des modèles de réussite du prêt-à-porter féminin français. On parlera également de l'actualité retail. On fera le point avec Eva Jaco. Cette semaine, une nouvelle victime dans la crise qui touche les marques de prêt-à-porter Burton. Cette crise de l'habillement est-elle une fatalité ? Est-elle prévisible ? Les dirigeants de ces enseignes ont-ils manqué de vision sur les évolutions comportementales des consommateurs ? Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Shoppermine, nous donnera son analyse. Et puis en deuxième partie, notre start-up cette semaine, c'est Notify, une solution de data marketing. On recevra David Martins-Gonsalves, son cofondateur. Il nous expliquera comment on fidélise les consommateurs des marques quand ils sont disponibles. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'interview. Vous êtes sur BFM Business. Focus Retail, l'interview. Et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Sharon Kreef. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice et CEO de BACHE. Et à mes côtés également, Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Shoppermine. Alors Sharon Kreef, vous avez fondé BACHE en 2003. C'est un peu une histoire de contes de fées. Donc l'histoire de deux jeunes étudiantes qui se rencontrent, qui deviennent amies, qui montent leur marque de vêtements, qui devient une success story. En 2018, l'enseigne a atteint les 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. De 2019 à 2021, il a continué à progresser de 21,5%. Alors qu'on voit une baisse générale d'activité du secteur. Comment se portent aujourd'hui vos résultats et quelles sont vos prévisions pour 2023 ? Alors écoutez, vraiment BACHE va bien. Et pour ça, on remercie nos équipes tous les jours qui sont là, qui se sont battues depuis ce Covid, qui a fait du mal un peu à tout le monde, puisque je sais qu'on va en parler. Et on a cette chance d'avoir une marque qui continue de plaire à nos consommatrices, aux nouvelles consommatrices. Et pour ça, c'est beaucoup de travail. C'est le travail de toute une équipe qui ne lâche rien, qui s'intéresse à tout, qui se remet toujours en question. Et voilà. Et donc les chiffres continuent d'augmenter. Et puisqu'en 2022, on a franchi la barre des 300 millions, et qu'on compte continuer à augmenter nos chiffres sur tous les canaux, puisqu'aujourd'hui, BACHE, c'est une marque qui est omni-canale, pas que retail, la plus grosse part. Et quelle est la part des ventes en ligne ? Alors, en ligne, on fait à peu près 30% de notre chiffre. On réalise à peu près 30% de notre chiffre d'affaires. On fait 60% sur le retail et 10% environ sur le wholesale. Et justement, vous faites partie d'une des réussites du prêt-à-porter féminin français, comme Mage ou encore Sandro. C'est vrai que le secteur, aujourd'hui, traverse une véritable crise. On voit plein de marques de prêt-à-porter emblématiques, Koukaï, Kamaïeu, Pinky. Cette semaine, Burton fermait tour à tour leurs portes. Quel sentiment cela provoque-t-il chez vous ? Moi, je suis stupéfaite de voir toutes ces marques, ces enseignes, avec lesquelles on a grandi, avec lesquelles on est parfois nés. Est-ce que ça vous affole ? Vous vous y attendiez ? Alors, je ne peux pas me prononcer pour les autres marques, je ne sais pas. Mais sûrement qu'elles n'ont pas su prendre le virage qu'il fallait prendre à un moment donné où le monde a tellement changé, j'imagine. C'était des très, très, très anciennes marques. Et sûrement qu'elles n'ont pas su, pas voulu, pas su, pas vu ce qui allait arriver et que le monde allait tellement changer et qu'il fallait se relever. tout de suite et toujours et agir toujours. Est-ce que vous pensez que cette hécatombe, elle peut toucher aussi les marques de prêt-à-porter premium ? Elle touchera tous ceux qui n'arrivent pas à être innovants, qui n'arrivent pas à se remettre en question tous les jours. Je pense que c'est ça le sujet. Le sujet, c'est de se remettre toujours en question, c'est de regarder tout ce qui se passe dans le monde. Parce que d'ailleurs, vous disiez une marque française, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est une marque internationale aussi, ce qui nous aide aussi, puisque les marchés nous apprennent aussi beaucoup. Et voilà. Oui, la marque est présente dans 50 pays. Aujourd'hui, 600 revendeurs, 320 points de vente. Bravo. Vous êtes présents aux Etats-Unis, en Chine ? Où est-ce que vos ventes sont les plus importantes ? Bien sûr, ça va être en France, puis en Europe. Mais à l'international, on devient très bon aux Etats-Unis. En Chine, il y a eu le frein un peu du Covid, mais on va reprendre et ça va continuer d'avancer. On a à peu près 50 boutiques aux Etats-Unis et pareil, un peu moins en Chine. Et on va continuer d'avancer. Pour moi, vous êtes l'exemple type d'une société agile. C'est-à-dire qu'entre 2003, votre réaction et maintenant, il s'en est passé des choses. Sur le plan générationnel, vous me disiez que vous étiez, c'était même une surprise, vous étiez très transgénérationnel. Les mamans, les enfants. Les relais aux enfants. Et donc, il faut pouvoir suivre en termes de collection, d'assortiment. Vous n'êtes pas une marque quand même mainstream. Alors, est-ce que c'est devenu une marque premium parce que ça l'est venu naturellement ou vous n'avez jamais été sur le segment, on va dire mainstream, milieu de gamme, qui souffre aujourd'hui ? En fait, quand on a créé cette marque avec Barbara Boccaram, mon associé et meilleure amie donc, on s'est posé en tant que consommatrice. Et bah, je crois que c'est une des réussites de cette marque, c'est que c'est une marque de consommatrice. Nous, nos équipes, nos enfants, on se pose toujours la question en tant que consommatrice, qu'est-ce qu'on aimerait porter ? Où est-ce qu'on aimerait l'acheter ? Et c'est comme ça depuis la création de la marque. Et excusez-moi parce que du coup, j'ai oublié la question. Non, mais du coup, vous étiez agile et vous avez su suivre tous ces courants et être toujours en ligne, on va dire, avec les attentes de vos clients, mais aussi du marché. Et du coup, c'était ça, on s'est posé en tant que consommatrice, qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme marque aujourd'hui ? Et il y a 20 ans qu'on a créé cette marque, enfin pas encore, mais bientôt. Le secteur de marché dans lequel on est aujourd'hui n'existait pas. Il y avait le luxe, il y avait le mass market, et au milieu, il n'y avait rien encore. Et nous, et plusieurs marques en même temps, on a créé ce marché qu'on a nommé le luxe abordable, le luxe accessible. Ça veut dire qu'on donnait tout le service d'une marque de luxe, des boutiques qui étaient très jolies, etc. Et en même temps, un prix accessible, un prix juste. Voilà, c'était un peu ça l'idée. Est-ce que vous allez garder ce créneau de luxe accessible ou est-ce que vous allez plus développer des codes de luxe ? Non, en fait, alors ce nom existe toujours. Aux Etats-Unis, on appelle ça des marques contemporaines. Ici, on appelle ça le luxe accessible. Moi, je pense sincèrement que je n'ai pas encore trouvé le nom, mais je pense qu'on est en train d'arriver dans une nouvelle ère où notre marque, ce n'est plus du luxe accessible. Ça y est, on est passé un peu à autre chose. Je crois qu'aujourd'hui, une marque, pour qu'elle réussisse, pour qu'elle s'en sorte et pour qu'elle aille encore plus loin, il faut qu'elle ait du sens. Et c'est quelque chose qu'on a toujours un peu eu en interne, en off, du sens, tout ce que peut faire la marque pour aider d'autres. Et puis, depuis le Covid, on a compris qu'en fait, on avait une force de frappe et de puissance qui pouvait aider plein de gens, plein de choses, plein de monde. Et on s'est dit que tout ce qu'on faisait en sourdine, on allait le faire beaucoup plus fort. En fait, je crois que les clients, comme les gens qui travaillent dans la marque ou dans d'autres marques, ont besoin de trouver du sens aujourd'hui à ce qu'ils font. Je crois que c'est primordial. Et donc, je ne sais pas comment on pourrait appeler notre marque qui est un peu, et depuis toujours aussi, une marque un peu lifestyle. Ce n'est pas qu'une question de produit. C'est une question de vie. C'est une question de ce qu'on fait faire. Une question d'aura aussi, de dimension. Il y a aussi un peu une dimension holistique dans tout ce que vous faites, finalement. Depuis toujours, oui. Parce que pour nous, on a été une des premières marques à lancer des capsules de yoga. Il y avait de lignes de vêtements de yoga alors que ça n'existait pas encore en France tellement. Voilà, on va au-delà. Toujours en tant que consommatrice, qu'est-ce qu'on aimerait voir notre marque nous offrir d'autre que des produits ? Et donc, c'est des expériences. Et on va aller de plus en plus là-dedans. Là, on va lancer un... Je ne sais pas comment appeler ça, mais quelque chose qui va s'appeler Fund and Action. Et on va aller encore plus loin dans tout ce qu'on peut apporter, ce que la marque peut apporter de manière philanthropique au monde. Voilà, pour aider des causes. C'est des éléments qu'on retrouve souvent dans ce qu'on appelle les DNVB, c'est-à-dire les gens qui sont nés de l'Internet, alors que vous, vous êtes nés du monde physique normal, mais vous avez tous ces sentiments, ces éléments, justement, d'être très attentif vis-à-vis des clients, la nature, l'évolution servicielle qui doit y avoir dans le commerce aussi, avec la seconde main, et puis d'aller plus loin sur le côté philanthropique. On retrouve vraiment ce qu'on appelle la coque, on va dire, d'une DNVB. Alors, vous parlez beaucoup de philanthropie. C'est vrai que vous accordez beaucoup d'importance à la RSE. Sur votre site, vous dites, nous considérons qu'un produit est un produit éco-responsable s'il est composé d'au moins 70% de matière dite responsable ou composé d'au moins 40% de matière recyclée. Mais là, vous n'évoquez que les matières, mais aussi le lieu de production, les conditions de travail dans ce pays-là, le transport qui peut être lourd en émission, pourquoi vous ne préligez pas davantage une production plus proche du consommateur ? On le fait aussi. Vous produisez en France aujourd'hui, par exemple, des bijoux, des vêtements ? En France, pas encore tellement, mais on essaye. Après, il y a toujours ce souci de savoir-faire. Et en fait, nous, depuis le début, on n'a pas été loin pour aller loin. On a été chercher le savoir-faire dans chaque pays dans lequel on pouvait le trouver. Et c'est pour ça qu'on a très vite commencé à fabriquer en Inde, pour ces broderies, et dans tous les autres pays. On fabrique vraiment dans beaucoup de pays. Mais c'est vrai que, depuis toutes ces questions, RSE qui se pose à nous et qui nous intéresse beaucoup, chez BACH, et depuis très longtemps déjà, on a une équipe dédiée depuis très longtemps qui s'occupe de tous ces sujets et qui nous aide à progresser d'une manière très rapide. puisqu'à chaque fois qu'on a fait faire des audits, ils étaient surpris de là où on était déjà, alors que nous, on n'était pas contents. On est assez difficiles avec nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on progresse et que toutes nos équipes sont comme nous et qu'elles ont envie d'aller encore plus loin. Parce que c'est vrai qu'avec des prix, c'est des prix quand même assez élevés. Je vois 75 euros pour un t-shirt blanc uni, 55% polyester, 45% viscose, ou encore 240 euros pour une combinaison de jeans. C'est vrai qu'une cliente, elle s'attend peut-être à un produit fabriqué en France. Comment vous justifiez la qualité ? Alors, ce n'est pas en France, mais c'est en Europe. Et ces prix-là, je vous assure, qui sont hyper justes. Parce qu'on se bat, là, depuis le Covid, vous savez qu'il y a eu des augmentations de tissus, de prix de transports terribles qu'on a répercutés au minimum sur chaque produit qu'on vend. On a fait ce qu'on a pu, comme on a pu, pour garder cette idée de prix juste pour la marque. Et ce n'est pas facile. Il y a ce qui est la réalité, il y a là où les gens en profitent. Et donc, on voit régulièrement tous nos fournisseurs et on leur rappelle qu'on est une équipe et qu'on doit, ensemble, faire des efforts pour la consommatrice finale, qui est la personne qui nous intéresse le plus dans notre marque depuis toujours et qui doit retrouver sa marque telle qu'elle la connaît avec un prix juste. Merci beaucoup, Sharon Kreev. Je rappelle que vous êtes cofondatrice et CEO de Bâche. On passe tout de suite au journal du retail avec Eva Jaco. Merci. 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 Merci.